Bonjour à tous, je m'appelle Marie et dans cette vidéo je vous présente comment je me maquille tous les jours pour aller à la fac, pour faire les magasins, enfin un peu de tout vraiment c'est le maquillage que je fais quand je sais pas quoi faire donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo du coup pour commencer je vais mettre de la crème hydratante sur la peau j'ai la peau qui marque un peu vite, ensuite j'utilise un primer de chez The Ordinary du coup je l'applique sur ma peau, il y a une petite pipette du coup vous pouvez régler genre si vous en voulez beaucoup ou pas, j'en mets très peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de... enfin il est très liquide quoi donc j'en mets pas beaucoup surtout il commence un peu à se vider du coup j'y vais plus doucement ensuite je vais appliquer le fond de teint, donc du coup mon fond de teint c'est la même marque que le primer, je l'applique sur ma main comme ça oups, on en met beaucoup beaucoup mais vu qu'il est très liquide plus vous en mettez plus votre couvrance va varier ensuite je prends mon Beauty Blender que je vais laver, en fait je l'ai juste humidifié pour que le rendu soit plus joli c'est pas mon beau profil, faut que je me retourne faut bien descendre en bas pour éviter les démarcations, après c'est ma teinte, ah j'ai pas dit la teinte, excusez-moi 1.0 NS, c'est neutral silver je crois pour avoir un rendu un petit peu glowy, brillant et j'ai pris une teinte plutôt claire parce que j'ai la peau très claire de base j'ai coupé ma frange ce matin et du coup j'ai encore des cheveux sur mon visage du coup quand j'applique le fond de teint il y a des petits cheveux qui se rajoutent souvent ce que je fais là ça ne me satisfait pas toujours, bon là pas du tout, je sais pas pourquoi d'ailleurs du coup ce que je fais c'est que j'en rajoute en fait, parce que du coup ma couvrance comme je vous ai dit elle va varier en fonction de la dose que je mets, après j'essaie de ne pas en mettre trop parce qu'après je mets du concealer du coup je me dis ça va couvrir aussi oula, j'ai fait des bordées je suis empotée, c'est un truc de ouf là on rajoute un peu là je pense que j'ai mangé du chocolat oups je pense que c'est bon je prends mon concealer du make-up révolution teinte CO.1 c'est 0.1 il est très bien sauf que en fait je ne savais pas mais en gros c'est la petite version du concealer quand j'ai voulu en mettre j'en ai mis genre 3 semaines quoi il s'est vidé hyper vite le pot je sais pas si vous voyez mais genre en gros dedans le trou il est tout petit et du coup bah la consistance elle est toute petite aussi parce qu'on dirait comme ça on dirait comme ça qu'il est grand et tout enfin qu'il y en a dedans et en fait pas du tout du coup c'est pas du tout pratique moi je pensais qu'il allait durer des mois au final j'en ai racheté un autre sur Beauty Bay et j'ai racheté le même mais en plus grande du coup super size il couvre bien et c'est la bonne tente il fait tout bien sauf bah il se vide hyper vite et j'avais pas regardé les commentaires enfin les avis et en fait au final quand j'ai regardé les avis j'ai vu que beaucoup disaient que bah en effet il s'est vidé très vite et du coup j'aurais dû regarder c'est pas faute sinon il est très bien du coup c'est pour ça je le fais tomber un peu par terre genre je l'éclate au soleil et tout pour avoir le fond en fait parce qu'on voit qu'il y en a un peu encore sur le pinceau il en reste plus du tout en fait du coup je galère vraiment je vais réduire le truc comme ça genre c'est un délire surtout que genre si j'en mettais beaucoup encore je comprendrais j'aurais pas de temps que ça j'étais un peu surprise de voir que le machin était déjà vide du coup j'étais pas très satisfaite mais bon je le cogne par terre et puis ça sort j'ai oublié de faire mes sourcils oh je suis débile après j'en applique sur la zone de mon nez là c'est pour démarquer un petit peu quand je fais mon contouring je fais un contouring je sais même pas si c'est vraiment un contouring parce que enfin je pense que oui bah super hein c'est pas du tout esthétique ensuite je vais venir estomper le concealer sur ma paupière et sous ma paupière enfin là quoi ensuite je vais faire mes sourcils tout ce que je fais c'est que j'applique du savon sur la brosse et je les brosses comme ça et après j'applique mon gel à sourcils qui est comme ça c'est le make-up révolution encore enfin encore et en teinte medium brown j'ai déjà brossé mes sourcils donc normalement je vais pas le refaire je me dis c'est jamais très grave si je dépasse parce que je vais toujours dessiner mon sourcil avec le pinceau pour corriger un tout je vais venir définir mon sourcil avec ce pinceau ensuite je vais passer à la poudre que je vais mettre sur ma peau qui est presque vide également je vais l'appliquer avec mon beauty blender je vais l'appliquer sur mon beauty blender comme ça j'enlève un petit peu le surplus je vais venir tapoter avec mon éponge sur ma joue pour flouter mes pores en fait et comme vous pouvez le voir en fait j'ai pas été bien avec mon beauty blender ici j'ai ajouté du fond de teint sur mon pinceau et je vais venir dans le coin ajouter le fond de teint mon corps j'ai toujours 15 000 trucs en même temps en vrai genre je fais mes sourcils et pendant que je fais mes sourcils je fais mon fond de teint enfin n'importe quoi voilà ma poudre je vais venir l'appliquer sur ma zone T je tapote c'est important que que l'éponge soit mouillée enfin humide voilà ensuite je vais appliquer mon bronzeur avec la palette devinez quoi mec de Prévolution vraiment très bonne palette j'utilise tout le temps j'utilise aussi pour mon highlighter j'en mets sur mon pinceau moins quand même je vais faire la technique de rentrer les joues ensuite je viens m'en ajouter sur mon front généralement mon front je suis un petit peu moins attention parce que du coup j'ai une frange en fait là ça va pas du tout ça fait des des taches de marron il va falloir que j'arrange la poudre c'est vraiment quelque chose qui va venir effacer entre guillemets les erreurs en fait que vous pouvez faire avec le bronzer ou le contouring c'est quelque chose qui est assez foncé en fait du coup voilà moi ce que je fais quand je fais des erreurs je laisse appliquer pendant 5 minutes au moins et après j'attends et je viens essuyer et estomper du coup voilà là je vais en ajouter en dessous mon bronzer que j'ai fait au niveau des joues ensuite je vais venir faire mon maquillage des yeux du coup ce que je fais c'est vraiment le plus basique je mets du marron sur mes yeux donc j'utilise la palette enfin j'utilise plusieurs palettes je change un petit peu souvent parce que les marrons ils se retrouvent un petit peu dans toutes les palettes que j'utilise du coup là j'utilise celle-ci de make-up révolution désolé elle est très sale pleine de doigts du coup j'utilise la couleur cookie dough je l'appuie sur ma paupière mobile je vais en prendre ce pinceau de chez Morphe je vais le mettre un petit peu dessus je viens poser mon pinceau dans le creux de ma paupière ici quand je rajoute un petit peu de profondeur je rajoute un petit peu sur mon pinceau et je fais vraiment juste dans le coin ici j'oublie pas d'estomper je fais la même chose de l'autre côté mon profil il est vraiment pas beau de ce côté là tant pis généralement je commence toujours par faire mes yeux après je fais mon teint mais depuis quelques temps je sais pas je fais toujours mon teint en premier et après je fais mes yeux parce qu'en fait j'avais toujours peur enfin j'avais toujours peur genre j'avais tendance à vouloir que mon eyeliner soit vraiment parfait du coup je refaisais tout le temps tout le temps et du coup c'était plus facile d'effacer quand j'avais pas de fond de teint mais du coup là tant pis mon fard à paupières est appliqué je vais pouvoir mettre mon eyeliner celui de NYX le liquid liner liquid oui Marie t'es en faille de langue le liquid liner vinyle de chez NYX qui est très bien franchement meilleur eyeliner il est trop trop bien la pointe est très fine du coup ça permet d'avoir un joli trait en fait au final enfin à la fin de la pointe enfin la pointe ouais du coup donc je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez un peu mieux voir je commence ici j'ai recourbé mes cils du coup c'est pas pratique mais d'habitude j'ai pas les cils recourbés du coup c'est plus simple et après je vais venir juste rejoindre le trait une fois que mon trait d'eyeliner est fait ce que je vais venir faire c'est ajuster la finesse ou l'épaisseur en fait de mon trait du coup je prends un pinceau et j'applique mon fond de teint en fait dessus et j'applique mon fond de teintre avec mon pinceau du coup je vais venir estomper la poudre que j'ai mise tout à l'heure un petit peu gâcher les gâtes que j'ai fait avec le fond de teintre ensuite je vais venir ajouter du mascara pour pouvoir mettre mes fossiles ensuite pour agrandir mon regard je vais venir ajouter du fard à paupières sous mon oeil de la même couleur que celui que je mets sur ma paupière et je vais pouvoir venir ajouter du mascara en bas un mascara de Primark qui est waterproof et donc très difficile à enlever je fais tout dans le design de cerise du coup je vais ajouter mon blush maintenant je fais les fossiles vraiment en dernier parce que je trouve que c'est ce qui change tout pour le blush j'ai celui de Kiko j'en applique sur mon pinceau j'en mets souvent beaucoup sur mon pinceau parce qu'en fait il est vraiment peu teinté enfin bon il est teinté mais j'ai un peu de mal à l'appliquer sur ma peau il marque pas beaucoup ma peau on va dire ensuite je vais venir appliquer mon highlighter je l'applique avec mon doigt je sais pas si si vous le laisse tomper bien après normalement il n'y a pas de soucis je l'applique avec mon doigt j'en ajoute sur le bout de mon nez j'en ajoute aussi un petit peu là pour éclaircir mon front je vais passer aux lèvres je pense parce que vraiment les fossiles c'est ce que je prends tout tout dernier donc quoi que je vais passer aux fossiles du coup pour les fossiles j'utilise ceux de AliExpress en E1 comme ça du coup la colle c'est la Lash Grip Eyelashes Adhésive que j'ai acheté sur Beauty Bay il me semble en ce qui concerne les fossiles je vais venir prendre le fossile si vous galérez je vous explique du coup parce que j'en mets vraiment depuis ça doit être depuis ma seconde et je suis en troisième année sachant que j'en ai d'oublier une du coup ça fait genre peut-être cinq ans six ans que je mets des fossiles mais j'ai des périodes genre il y a des périodes où je vais en mettre genre vraiment tout le temps et il y a des périodes où je vais être en mode non je n'en mets plus sauf que je ne suis plus trop dans la période où je n'en mets plus parce que je trouve que ça complète vraiment tout le tout le maquillage en fait et ça donne un regard de ouf du coup du coup j'en mets à chaque fois je prends ma petite glue je vais venir la déposer sur ma bande de cils je n'en mets pas beaucoup ce n'est pas nécessaire voilà et j'attends que ça sèche et pendant que j'attends que ça sèche je vais en déposer sur l'autre bande et j'attends que ça sèche et pendant que j'attends que ça sèche je vais venir faire mes lèvres vraiment je fais toujours 15 000 trucs en même temps en fait parce que je n'aime pas attendre qu'un truc se fasse alors que je sais que je peux faire autre chose genre ça me frustre du coup je vais venir faire mes lèvres je n'avais pas calculé que je devais tenir plein de trucs en même temps je vais essayer du coup je commence mon crayon c'est un crayon NYX en teinte Downtown Beauty j'aime bien donner un côté un peu plus gros à ma lèvre parce que vraiment j'ai l'impression que je n'ai pas de lèvres du coup on repulper un peu mes lèvres mon bouton il est juste là du coup ce n'est pas du tout pratique parce que quand je passe dessus du coup ça fait comme une bosse une montagne le Machu Picchu on va dire que c'est bon mais si ça doit être bon si le cil n'y colle pas vous pensez que vous avez un problème ou que la colle n'est pas bonne en vrai il faut vraiment juste attendre hyper longtemps genre hyper longtemps c'est vraiment 5 bonnes minutes quoi vraiment j'attends toujours assez longtemps pour que ça soit genre un peu gluant vraiment parce que sinon juste c'est chiant ça colle pas ça glisse c'est pas pratique alors que quand vous attendez vraiment longtemps ça colle bien après ça dépend aussi de la colle que vous avez si vous avez une colle qui a été fournie avec le faux cil souvent ces colles là sont pas hyper bonnes mais ça veut pas dire que ça collera pas enfin moi j'ai utilisé ces colles là pendant très longtemps et c'est comme ça que je faisais coller mes cils mais c'est vrai que c'est pas pareil c'est pas le même rendu et c'est vrai qu'ils vont peut-être se décoller un petit peu plus facilement au cours de la journée donc vraiment prenez plutôt une colle une bonne colle moi je sais que la colle elle va me coûter genre 5 euros 5-7 euros mais elle va me durer hyper longtemps celle là ça fait genre 7-8 mois que je l'ai et voilà elle est hyper bien et vraiment il y en a toujours dedans mais vraiment faut pas hésiter quoi du coup là je pense que c'est bon quand même une fois j'ai arrêté de faire mes lèvres pour passer au cil et je vais revenir aux lèvres dans genre 2 minutes je fais vraiment tout dans le désordre je sais pas si vous aussi mais je fais tout dans le désordre vraiment je sais pas faire dans le vent c'est horrible et je change toujours en plus de désordre souvent pour la pointe qui est interne de l'oeil j'utilise une pince à épine voilà ensuite je vais revenir à mes lèvres et après je vais repasser à mes cils j'utilise le plus souvent vraiment le rouge à lèvres que je mets tous les jours pratiquement avec n'importe quel look au niveau des yeux ça va être le Ofra Long Lasting Liquid Lipstick en teinte São Paulo vraiment genre il est trop bien vraiment ça fait hyper longtemps que je l'ai enfin hyper longtemps ça doit faire genre 5 mois que je l'ai et vraiment il se vide pas genre il est trop bien trop pratique enfin il va avec tout il est vraiment trop beau du coup je suis fan de ce petit rouge c'est bof quel cauchemar je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure que j'ai utilisé pour dessiner mes sourcils cette fois-ci je vais venir dessiner le contour de mes lèvres le rendre plus propre la lumière elle vient juste sur mon arc de cupidon du coup on va pas très bien désolé c'est pas du tout intelligent ce que j'ai fait j'ai mangé après vraiment mon rouge à lèvres du coup je prends mon concealer pardon je le mange en même temps j'en mets un petit peu sur mon doigt comme ça je viens tapoter dans le milieu de mes lèvres comme ça je vais revenir avec ma colle pour sceller l'intérieur de mes cils je vais venir utiliser ma colle vous pouvez faire ça avec une pince à épilé faites attention parce que je veux pas que vous créviez l'oeil mais en gros vous pouvez prendre le bout de la colle et vraiment venir à l'extrémité c'est moi qui disais qu'elle se vidait jamais du coup vous venez appliquer la colle juste ici dans le coin si vous voyez que ça se décolle un petit peu vous faites ça et vraiment même si vous ne trouvez pas que ça se décolle vous ne voyez pas vraiment que ça se décolle vous attendez un petit peu et normalement la colle elle va sécher vraiment il n'y aura pas de démarcation blanche ou quoi que ce soit sur votre peau ça sèche très rapidement du coup je reviens je vais aller faire mes cheveux à tout de suite voilà le résultat final j'espère que ça vous a plu je vous laisse avec un petit close-up sur mon visage pour que vous voyez un petit peu le résultat de plus près voilà bisous à bientôt